Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Chancilla Tchala, je suis journaliste de formation, j'ai mes spécialistes plutôt en sport. C'est pour cette raison que vous voyez toutes mes vidéos circuler sur des analyses concernant le football de partout dans le monde. Nous voulons ce matin analyser ce qui s'est passé en Ligue des Champions mardi et mercredi. Mardi, c'est Tottenham qui a joué contre, Tottenham a joué contre, comment on appelle ça ? Tottenham a joué, attends, Atalanta a joué contre Valence, Tottenham a joué contre Leipzig, voilà. Leipzig, c'est Tottenham a joué contre Leipzig et c'était compliqué, c'était compliqué pour l'exemple de José Moreno. En tout cas, quel match des Allemands, quel match incroyable. Ces jeunes, moi quand je les vois, je vois l'Ajax de la saison dernière. En tout cas, c'est vraiment incroyable pour ces jeunes hommes, ces enfants, ces jeunes qui croient. En tout cas, au niveau de Leipzig en Allemagne, c'est vraiment incroyable. Déjà, à l'aller, ils ont battu Tottenham sur les scores de 1 but à 0 et c'est eux qui ont dominé toute la rencontre. Ils ont refait la même chose en retour. En tout cas, on n'a pas vu Tottenham. Délé Ali qui a essayé de faire du son mieux, on n'a pas vu Tottenham. Tottenham qui s'est privé des haricains, qui s'est privé des sangs. C'était compliqué, c'était compliqué. Déjà en première période, ils ont caissé des buts à la 15e minute. Déjà, c'était les premiers buts de Leipzig et Tottenham était hyper paralysé. Et c'est parti comme ça jusqu'à la fin. Je vois, à la 75e minute, Tottenham a essayé de remonter avec un peu d'intensité dans son style des jeux. Mais Tottenham n'a pas réussi à faire quelque chose et Tottenham est disqualifié. Comment on peut expliquer ça ? Tottenham qui était finaliste de saison dernière. Cette fois, il s'arrête, même pas en quart de finale, mais plutôt en huitième de finale. Je ne suis pas prophétesse des malheurs. Mais je me dis tout simplement que José Mourinho n'a plus un grand avenir en tête de Spurs. C'est compliqué, c'est compliqué pour lui. Il faudrait voir sa façon de faire les choses. Parce que déjà au niveau des championnats, ils ne sont pas en bonne position pour se qualifier la saison prochaine. Ils ne sont pas en bonne position. Et ça va être très compliqué, très compliqué, très compliqué. Et du côté des Valences, c'est Atalanta. Atalanta qui s'est montré plus puissant qu'Evalence. Le club espagnol qui a joué en huis clos, qui était privé de son public. Atalanta a réussi à remporter la rencontre sous l'escort de 4 buts à 3. Mais quel match ! Quel match ! Quel match des Italiens ! Quel incroyable match ! Ils n'ont lâché aucun instant de la rencontre. Dix débuts à la fin. Ce sont eux, au contraire, qui menaient les Jeux et qui conduisaient toute la rencontre. Valence ne faisait que subir l'intensité technique, l'intensité dans tout ce qui est proposé à Atalanta. En tout cas, c'est vraiment à dire bravo à ces Italiens qui se sont qualifiés comme l'Evgic pour la première fois en quart de finale de la Champions League de l'UEFA. Hier, mercredi, c'est les Paris Saint-Germain qui avaient reçu aussi en huis clos à cause du virus corona au Parc des Princes. Ils avaient reçu les Borussia Dortmund, les Paris Saint-Germain qui, pour la énième fois, s'est qualifié encore cette saison en quart de finale. Après beaucoup d'années, tout le monde savait que sa barrière, c'était les huitièmes des finales. Paris a répondu présent ou a répondu à des critiques sur les terrains en marquant deux buts. À la vingt-huitième minute, c'est le but de Neymar, les Brésiliens. Et à la quarante-cinquième minute, plus une, c'est le but de Joa Bernard, l'Espagnol. C'était compliqué pour Borussia Dortmund qu'on n'a pas vu. Hollande, l'attaquant de pointe de cette équipe allemande, ne s'est pas manifesté. Il est resté immobile, muet, si je peux le dire. Il n'a touché, je ne sais pas s'il a touché même à cinq ballons. Aucune frappe cadrée. C'est compliqué pour un attaquant. Et Paris Saint-Germain a dominé toute la rencontre. Malgré qu'ils jouaient en absence de leur public, c'était compliqué. Ils ont réussi à marquer des buts et à tenir ferme jusqu'à la fin de la rencontre. Et c'est les Parisiens qui se sont qualifiés pour l'écart de finale. De l'autre côté, c'était Liverpool qui avait réussi à domicile. L'Atletico de Madrid, un autre club espagnol. L'Atletico qui avait déjà l'avance d'un but à Wanda Metropolitano. C'était déjà un but d'avance et c'était en faveur des Espagnols. Hier, ils ont joué, on ne les a pas vus en tout cas. Ils jouaient très bas. Je ne sais pas s'ils avaient conservé leurs buts. Ils ont encaissé, je crois, à la cinquante et quelque chose, des minutes comme ça. Ils ont encaissé les premiers buts. Et c'était compliqué. C'était vraiment compliqué parce qu'eux subissaient les Jeux de Red. Et c'était compliqué. Mais on n'a pas compris la remontada qui s'est faite au niveau de l'Atletico de Madrid. C'était incroyable. C'était incroyable avec des joueurs comme Diego Costa, avec des joueurs comme la pépite espagnole. Comment il s'appelle ? Joao Félix, avec des Morata Alvaro. C'était compliqué. Je pense que c'est une correction pour Jürgen Klopp qui se dit toujours meilleur coach de l'Europe. Oui, c'est pas mal d'être meilleur. Mais ce n'est pas parce que tu fais une bonne saison au niveau du championnat que tu as droit à critiquer tout le club ou tous les championnats du monde. Mais non, moi je pense que cette victoire de l'Atletico sur Liverpool lui a permis de comprendre que la Liga est un championnat de plus haut niveau que d'autres championnats que les championnats anglais. En tout cas, c'était clair. C'était clair parce que c'est Liverpool qui menait, qui dominait même avec les Jeux, les possessions, tout qu'on sort. Mais au finish, c'est l'Atletico de Madrid qui a remporté la rencontre. Nous disons tout simplement bravo à ces quatre clubs qui se sont qualifiés pour les quarts de finale en attendant les tirages au sort qui interviendront le 20 mars prochain. Et je crois que les Paris Saint-Germain, l'Atletico de Madrid, l'Epjig et Atalanta seront leurs adversaires pour la prochaine phase de cette Ligue des Champions. Restez connectés, restez vraiment connectés. Abonnez-vous surtout à ma chaîne YouTube Chancela Tchala Foot. Chancela Tchala Foot, si vous tapez Chancela Tchala Foot, vous me trouverez sur YouTube, mais aussi mes pages Facebook Chancela Business et Vérité TP. Allez-y, cherchez-moi pour ne rien manquer de toutes mes publications, toutes mes vidéos et continuer à me soutenir. Bisous à vous tous qui êtes déjà abonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada